bonjour à toutes bonjour à tous vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre sur les live Facebook les live Instagram les live Youtube de la librairie et nous en sommes très ravis et puis je vais vous faire une confidence nous aussi c'est toujours un très grand bonheur de converser avec les auteurs, les autrices et aujourd'hui nous accueillons Frédéric Lenoir et Laure Philippon Frédéric Lenoir je vous présente son ouvrage juste après la fin du monde paru aux éditions Nile et puis Laure Philippon qui va nous présenter son couffret des contes de l'âme du monde voilà, Frédéric Lenoir juste après la fin du monde alors Frédéric Lenoir, Laure Philippon merci beaucoup d'être avec nous je vais vous présenter je vais prendre le temps de vous présenter l'un et l'autre alors Frédéric Lenoir vous connaissez on vous connaît très bien vous êtes philosophe, sociologue, historien des religions et écrivain vous êtes auteur d'une cinquantaine d'ouvrages qui sont traduits dans une vingtaine de langues et vous êtes aussi cofondateur de la fondation Sèvres Savoir-Être et Vivre Ensemble on en parlera un petit tout à l'heure si vous voulez bien et Laure Philippon vous êtes illustratrice pour la jeunesse et les grands enfants et vous nous parlerez tout à l'heure de votre rencontre aussi avec Frédéric Lenoir et surtout de votre magnifique de ce magnifique coffret des contes de l'âme du monde pour lequel vous avez mis des images en fait sur les mots de Frédéric Lenoir et d'ailleurs je vous cite Laure Philippon vous vous dites la chose suivante je vous cite il met le doigt Frédéric Lenoir et il met le doigt sur quelque chose d'essentiel faire de notre vie un jardin où l'on cultive le bien-être il met le doigt sur quelque chose d'essentiel faire de notre vie un jardin où l'on cultive le bien-être alors Frédéric Lenoir alors j'ai démarré avec vous votre livre alors c'est un conte philosophique c'est un conte initiatique sur la vie et d'autant plus important encore aujourd'hui quand on évoque effectivement notre crise sanitaire actuelle cette crise mondiale cette crise qui nous impacte tous et votre livre votre livre nous permet aussi votre livre de changer notre regard et notre rapport à la terre à la planète et il fait suite aussi à votre livre votre livre L'âme du monde qui est paru il y a maintenant quelques années alors pour revenir un peu sur ce livre Natina c'est donc la survivante votre héroïne votre personnage principal et elle enseigne aux survivants elle est une survivante et elle enseigne aux survivants aux survivants d'un cataclysme écologique à ne plus reproduire les erreurs du passé et à ouvrir leur cœur à la magie de la vie alors Frédéric Lenoir peut-il y avoir en fait un après fin du monde mais évidemment je l'ouvre sur les mots puisque s'il y a vraiment une fin totale du monde c'est-à-dire que l'humanité n'existe plus évidemment on ne pourra pas raconter l'histoire de ce qui se passe après c'est plutôt la fin de la civilisation c'est-à-dire c'est la fin de la civilisation technologique telle qu'on la connaît puisque le cataclysme dont je ne parle pas ici c'est-à-dire que le cataclysme a eu lieu 10 ans avant et là on est 10 ans après le cataclysme et le cataclysme a fait qu'il n'y avait plus d'électricité plus d'internet, plus rien et que la civilisation s'est effondrée comme un château de cartes et que d'un coup l'homme est reparti presque à l'âge préhistorique c'est-à-dire qu'il fallait tout réinventer tout redécouvrir et donc la question c'est aussi est-ce qu'il ne faut pas réinventer et redécouvrir une autre manière de vivre une autre manière de vivre pour éviter les erreurs qu'on a commises successivement qui ont conduit alors les erreurs sont nombreuses c'est à la fois la domination de la nature l'exploitation des autres vivants c'est la domination de l'homme sur la femme c'est la compétition c'est la rivalité c'est le désir de posséder toujours plus tout ce qui a conduit finalement à ce cataclysme et on n'en est pas très loin c'est-à-dire qu'au fond moi j'ai quand même le sentiment et je n'ai pas fait du tout ce livre en fonction du coronavirus puisque ça fait 10 ans que je le programme ce livre je savais que je ferais une suite de l'âme du monde l'âme du monde se terminait par un cataclysme dont on ne savait rien et là c'est 10 ans après et donc en fait oui on voit que notre civilisation est très fragile qu'un petit virus peut mettre par terre l'économie bouleverser nos modes de vie alors qu'est-ce que ce serait si ça peut être bien pire on se doute bien que la pression qu'on exerce sur la planète peut faire toutes sortes de cataclysmes écologiques sans parler de cataclysmes cosmiques comme il y a régulièrement je pense à une météorite qui peut très bien frapper la terre aussi enfin toutes sortes de choses peuvent faire que notre civilisation peut s'effondrer et la grande question c'est comment on voudrait redémarrer on peut tous imaginer ça comment on imagine le monde vous savez je fais souvent des ateliers philo avec les enfants on en parlera tout à l'heure mais je leur pose souvent la question de quel monde vous rêvez donc qu'est-ce que vous feriez si vous pourriez créer une nouvelle société et bien on voit que les enfants vous disent il ne faut pas d'argent déjà il ne faut pas que les hommes dominent les femmes il faut qu'on arrive à respecter les autres vivants on voit très bien que l'utopie comporte tous d'un monde qui soit bien meilleur que celui qu'on a développé et donc on se pose cette question qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça et c'est ce que j'essaye d'apporter comme solution comme réponse possible dans ce livre et oui et puis vous nous amenez nous les lecteurs à nous interroger finalement sur le sens de notre existence aussi la quête du bonheur c'est des thématiques que vous abordez dans ce compte initiatique et encore c'est vrai que vous nous donnez aussi des pistes des pistes pour apprendre à vivre mieux dans un monde qui est finalement aujourd'hui plus en plus imprévisible qui est un monde qui est chaotique on nous a amené des réflexions et c'est très encourageant en fait de vous lire moi ça m'a fait un bien énorme ça m'a fait un bien énorme non c'est vrai que il y a deux choses je dirais dans ce livre il y a à la fois évidemment on pourrait dire une synthèse de toutes les clés qui aident à vivre et ça elles sont valables aujourd'hui comme elles pourraient l'être valables demain dans un monde nouveau mais elles sont toujours valables aujourd'hui évidemment c'est à dire que j'essaie d'expliquer à travers cette jeune femme en fait j'ai trouvé intéressant d'ailleurs que ce soit une jeune femme qui transmette des messages de sagesse aux survivants et pas un homme ça change un peu des prophètes du passé là c'est une prophétesse mais qui n'est pas prophète d'une religion mais simplement d'une sagesse de vie et donc cette jeune femme va essayer effectivement de transmettre des messages sur la manière de manger sur comment profiter de chaque instant d'existence comment finalement célébrer au jour le jour le miracle d'être en vie parce que pour moi la vie c'est un miracle et je me dis chaque jour quelle chance d'être en vie et comment le célébrer comment le vivre au mieux dans notre rapport aux autres dans notre rapport aux animaux dans notre rapport à la nature dans notre rapport à nous-mêmes comment soi-même essayer d'être en harmonie on pourrait dire que le maître au mot du livre c'est l'harmonie comment vivre en harmonie avec soi-même avec les autres et avec le monde et donc ça évidemment que ça peut nous être très utile aujourd'hui et dans le contexte de vie particulièrement difficile chaotique dans lequel on vit où beaucoup de gens sont bouleversés dans leurs habitudes dans leur confort de vie on sort pour beaucoup de notre zone de confort et pour certains c'est même très douloureux très difficile et donc il y a des clés qui peuvent aider à vivre mieux dans un monde imprévisible chaotique difficile tel que nous le sommes de plus en plus confrontés à ce monde-là et puis la deuxième chose c'est qu'il y a aussi une autre vision d'avenir c'est-à-dire que j'essaye de me dire mais oui il y a la sagesse éternelle on veut dire qui est déjà présente chez les grecs dans le bouddhisme etc mais j'essaye d'imaginer un monde dans lequel on se poserait des nouvelles questions et qui serait comment ne pas repartir uniquement dans la maîtrise de la matière puisque toute la civilisation qu'on connaît est née de la maîtrise de la matière et la technologie et la science c'est le fruit de la maîtrise de la matière et je me pose la question mais au fond on a mis des efforts des énergies une intelligence colossale à déployer la maîtrise de la matière alors qu'on ne connait pas du tout notre esprit et qu'on n'a absolument pas cherché à développer la puissance de notre esprit or on sait que l'esprit humain a des capacités prodigieuses on peut faire entre guillemets des miracles c'est-à-dire on peut guérir par la force de l'esprit on peut agir sur la matière on peut déplacer des objets il y a des choses absolument incroyables qu'on n'a pas encore explicité et donc pour moi je dirais que l'avenir c'est la science de l'esprit c'est la science du cerveau c'est la science de la conscience qui permet de voir comment notre esprit a des possibilités extraordinaires notamment la télépathie pourquoi réinventer internet en partant de zéro et bien apprenons à développer les capacités télépathes de notre esprit donc moi je m'intéresse beaucoup à tout ça depuis très longtemps et je sais que c'est un point où la science a très peu été et qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir sur les capacités de l'esprit de communiquer avec les autres vivants notamment je connais beaucoup de gens qui font de la médiation animale c'est-à-dire qu'ils parlent aux animaux par l'imaginaire ils ont des résultats absolument incroyables des animaux vont vous expliquer pourquoi ils sont malheureux pourquoi ils sont en dépression et du coup ça permet à des éleveurs ou à des particuliers de comprendre le problème de leur animal de leur animal et donc finalement je me dis si on doit repartir de zéro et bien on peut commencer dès aujourd'hui n'attendant pas la fin du monde on peut apprendre à développer la puissance cachée de notre esprit oui alors je me permets juste Frédéric Penoir si vous pouviez peut-être vous pousser légèrement parce qu'on vous voit en fait voilà moi tu es de votre visite ah c'est mal placé oui c'est mal placé là tu es beaucoup mieux je vous remercie ah oui je ne peux pas centrer par rapport à la caméra ok oui parce qu'on est à 3 effectivement sur l'écran là ça va ou pas ou qu'on joue des places encore mais très très bien non alors là c'est bien alors légèrement peut-être plus comme ça voilà vous êtes très bien nickel impeccable c'est super oui alors effectivement la force de l'esprit c'est vrai qu'on le retrouve vraiment dans ce récit alors je ne raconterai pas tout ce qu'il y a dans votre ouvrage mais effectivement la force de l'esprit vous parlez de l'intuition on parlez de la méditation avec effectivement des prières qui voilà la force de l'esprit qui peut aussi changer peut-être le ressenti d'une personne enfin permettre à une personne de guérir enfin de guérir de peut-être avoir des réactions totalement complètement imprévisiblees et inattendues mais la force de l'esprit c'est vrai que vous l'évoquez dans cet ouvrage et c'est très très riche parce que ça nous apporte énormément à nous aussi en tant que lecteurs et moi effectivement quand j'ai lu votre récit je me suis dit ah chouette je ne suis pas la seule à avoir ce regard là je me sens comprise en fait quand j'ai lu en fait quand je parle de la force de l'esprit vous avez raison de revenir à l'étude on peut l'entendre de deux manières on peut l'entendre d'une manière très simple que nous pouvons tous expérimenter sans faire des exercices compliqués pour développer l'intuition ou la transmission de pensée c'est tout simplement de comprendre que le bonheur est lié à notre esprit et que si on veut être heureux le bonheur il est en nous dans la manière dont on regarde et dont on réagit aux événements extérieurs on ne peut pas maîtriser les événements extérieurs lorsqu'il vous arrive un deuil une maladie un événement douloureux vous n'êtes pas maître de votre destin mais vous êtes maître des réactions que vous pouvez avoir aux événements qui vous arrivent et donc là c'est la puissance de l'esprit qui permet si on travaille sur son esprit c'est ce que font les philosophes de l'antiquité toutes les écoles de sagesse c'est avoir une maîtrise de son esprit qui nous permet de réagir de manière adaptée à des situations déstabilisantes et donc par exemple quelqu'un qui souffre s'il accepte la souffrance ou la situation difficile dans laquelle il est il va souffrir moins que s'il est en colère en refus en ressentiment en incompréhension et donc on comprend que par la manière dont on va réagir dont on va regarder le regard qu'on va porter sur ce qui nous arrive ou sur les événements vont nous permettre ou d'être en colère ou d'être serein et la sérénité c'est vraiment un état émotionnel qui nous permet de traverser avec bonheur l'existence puisque ça dépend beaucoup de nous ça vient c'est vraiment le fruit d'un travail intérieur donc je l'entends évidemment comme ça pour l'essentiel et puis je l'entends aussi comme la capacité de développer encore une fois des capacités que nous n'avons pas encore développées qui permettraient notamment de communiquer par la pensée et c'est vrai que les neurosciences aujourd'hui s'y intéressent de plus en plus il y a énormément de recherches qui sont faites à l'heure actuelle et c'est vrai qu'on est tous je pense d'une certaine manière en quête d'une harmonie dans notre esprit c'est une quête c'est une quête vraiment qui est singulière et pas seulement et ce que montrent les neurosciences en fait c'est que notre cerveau produit des substances chimiques dont certaines sont nécessaires à notre bien-être et à notre stabilité émotionnelle on connaît la dopamine la sérotonine qui sont utilisées pour faire des antidépresseurs il y a le GABA il y a des hormones comme l'ocytocine qui permettent d'apporter une tendresse etc donc en fait notre cerveau on le connaît aussi très mal et on commence à le découvrir et on s'aperçoit qu'il produit ces substances chimiques sauf que la question c'est que dans quelles conditions se produisent les neurotransmetteurs ce qu'on appelle ça le neurotransmetteur le neuromédiateur apporte ces substances chimiques dans le corps à quel moment le cerveau les produit et la question qui a été étudiée par les neuroscientifiques depuis 20 ans c'est de savoir à quel moment ça se fait et bien ça se fait à une condition c'est qu'on soit présent et attentif à ce qu'on fait et lorsque l'on fait plusieurs choses à la fois jamais les neuromédiateurs vont nous apporter la dopamine ou la sérotonine c'est lorsqu'on est concentré sur une seule chose il faut être attentif à ce qu'on fait et ça rejoint la sagesse des anciens qui nous disent carpe diem soit vie au jour le jour soit présent soit sentif à ce que tu fais les stoïciens par exemple faisaient des exercices d'attention ils essayaient d'être le plus attentif possible à ce qu'ils font et donc finalement ça rejoint ce que je disais sur l'esprit c'est à dire qu'on peut maîtriser ça c'est à nous d'être capables d'orienter d'être vigilance d'apporter une vigilance pour qu'on soit présent à ce qu'on fait et un des exercices les plus utilisés aujourd'hui pour ça c'est la méditation la méditation de pleine conscience on l'appelle de pleine conscience on pourrait dire de pleine présence ça revient au même et là pour exercer notre esprit à être présent ici et maintenant à accueillir ce qui est et à ne pas laisser toutes les pensées du mental nous envahir en permanence ce qui du coup d'ailleurs moi je pense que beaucoup de gens sont en dépression parce qu'ils font trop de choses à la fois qu'ils ne prennent plus le temps de savourer chaque petit instant et dès qu'on est présent et le confinement ou les confinements nous ont permis à certains d'entre nous d'avoir plus de temps pour essayer d'être présent de ralentir un peu et bien c'était l'occasion de découvrir qu'on se sent beaucoup mieux lorsque on prend le temps de savourer tous les menus plaisir du quotidien oui c'est très très juste et vous savez en vous écoutant et en lisant j'ai pensé aussi à cette très jolie phrase d'Antoine de Saint-Exupéry Saint-Exupéry qui pour moi résonne vibre énormément et dit la chose suivante j'ai toujours aimé le désert on s'assoit sur une dune de sable on ne voit rien on n'entend rien et cependant quelque chose rayonne en silence et voilà je trouve que il y a une vibration particulière dans cette phrase et là aussi ça rejoint tout à fait ce que vous venez de nous dire et la force de la pensée le besoin de se retrouver de se ressourcer d'être dans le silence aussi voilà vous avez coupé le micro ça me fait penser à un des contes de l'âme du monde vous savez que l'âme du monde c'était ce livre dans lequel il y avait 22 contes qui structuraient un peu le livre des contes universels il y a un petit conte aborigène qui est très touchant qui raconte cette histoire d'ailleurs c'est une histoire vraie d'un ethnologue qui accompagne les aborigènes il voit qu'à certains moments ils s'arrêtent ils s'arrêtent et sans raison et puis ils repartent et en fait ils leur demandent mais pourquoi vous arrêtez ils disent on attend nos âmes et ça veut dire qu'en fait leur corps ne voit rien mais leurs âmes perçoivent des choses des énergies et s'arrêtent et du coup le corps s'arrête pour attendre l'âme qui contemple et effectivement c'est une très belle histoire que Laure a magnifié techniquement illustré parce que c'est l'illustration qu'on voit c'est la couverture du petit coffret voilà les contes de l'âme du monde et c'est cette jeune femme cette jeune fille cette petite fille aborigène qui s'arrête pour écouter son âme et c'est tout à fait c'est tout à fait ce que vous dites et c'est ce que dit Saint-Exupéry c'est-à-dire qu'à certains moments il faut s'arrêter pour écouter des choses qu'on ne peut pas voir entendre avec les yeux du corps avec les sens les cinq sens mais que notre âme a besoin d'entendre et d'écouter et c'est si important et c'est effectivement c'est important d'être dans cette écoute-là dans ce silence-là et puis de ressentir effectivement ce qui n'est pas palpable c'est invisible et on en profite pour représenter ma lourde Philippon et puis ce magnifique coffret donc je vous laisse peut-être le remontrer à l'écran et puis surtout vous nous parlez effectivement de votre rencontre si vous le souhaitez tous les deux et puis c'est quoi ce coffret en fait qu'est-ce qu'il nous cache dans le coffret il y a je vais commencer par vous montrer peut-être les cartes il y a 22 cartes donc ça c'est le dos j'essaye de centrer voilà et voilà et chaque conte justement qui était dans le livre de l'âme du monde a été a été illustré j'ai un peu du mal à centrer en le mettant plus loin ça va peut-être être mieux voilà et donc il y a le livre qui accompagne les cartes et en fait à chaque fois donc en fait ça marche on peut faire on peut faire un tirage chaque carte a un numéro un numéro en bas et en fait on peut se on peut retrouver le numéro dans le livre et retrouver le compte le premier compte par exemple c'est soit donc on a mis un petit titre à chaque conte enfin Frédéric a mis un petit titre à chaque conte soit tolérant et donc on lit on lit l'histoire et ensuite ce qu'on a rajouté justement pour les enfants les adolescents et même pour les adultes d'ailleurs c'est donc il y a une deuxième page j'ai fait une deuxième illustration en lien avec la carte et le conte et en fait il y a l'explication et à chaque fois cette explication de conte commence par une question et donc ce que j'aime bien ce qui est chouette c'est que ça permet aux personnes qui ont voulu tirer les cartes un peu juste pour s'approprier on peut le voir un peu comme un oracle quand on se tire une carte et on se dit tiens ça va résonner avec cette partie de ma vie et le mettre en lien avec ce qu'on est en train de vivre et ce qui est bien c'est qu'avec les textes de Frédéric Lenoir il y a quand même un côté où quel que soit le conte sur lequel on tombe il va entrer en résonance avec ce qu'on vit et j'ai eu plein de témoignages de personnes qui l'utilisent et en fait à chaque fois ça leur parle les mots les mots de Frédéric leur vont droit au coeur ça fait super plaisir quoi et puis j'ai énormément de chance du coup que Frédéric ait accepté de faire ce projet avec moi donc j'en reviens à la rencontre je suis très intéressée depuis longtemps par tout ce qui est psychologie philosophie je pense que ça va avec mon côté un peu artiste et en fait je suis tombée sur son livre enfin c'est mon beau-père qui avait lu Le Miracle Spinoza un livre enfin Spinoza j'aurais jamais pu le lire ça c'est clair et en fait c'est hyper complexe les philosophes tels quels à leur époque enfin moi j'aime bien quand la lecture est fluide et c'est exactement le cas et déjà ce premier livre m'a énormément aidée parce que Frédéric a mis en avant des choses hyper importantes de la vie et je pense que c'est beaucoup à cause de notre société de consommation qu'on s'est éloigné de choses fondamentales en fait dont on a tous vraiment besoin et donc j'ai commencé à aller chercher sur YouTube Frédéric Lenoir et là je l'ai vu parler et je me suis dit waouh il parle aussi bien qu'il écrit et donc voilà ces vidéos m'aidaient énormément je sais que moi dans mon quotidien tout ce qui tout ce qui dit m'aidaient vraiment à passer des choses à vivre des choses et puis en fait ça faisait quelques mois déjà que je l'écoutais que j'en parlais à tout le monde il faut trop que tu écoutes et en fait je sais pas d'un seul coup il y a eu un moment je me suis dit mais ce serait génial si je pouvais mettre des illustrations sur ces textes et donc je l'ai contacté et il m'a répondu et ça c'était pour moi ça a été une joie Frédéric parle de la joie ça en était une très grande et du coup c'est comme ça alors je vais vous montrer on a fait un test tous les deux il m'a donné la citation voilà c'était cette citation ah non vous l'avez pas cité je vais le chercher dans le livre à moi que Frédéric tu te rappelles tu saches ah c'est bon je suis tombée alors moi je voulais juste vous dire que vos illustrations elles sont flamboyantes les couleurs elles sont magnifiques et les personnages sont très intéressants très intéressants donc je trouve que c'est voilà c'est d'une justesse je pense que effectivement les mots de Frédéric Lenoir et sur vos images voilà et vis vers ça ça paraît être voilà c'était 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 presque destiné on va dire je vois de cette façon là mais elles sont vraiment très belles donc je suis très connue effectivement d'entendre la citation ah ben alors c'est à apprendre non c'est pas ça c'est faux départ c'est alors je vais la dire c'est une citation de tonnet vivre ce n'est pas attendre que l'orage passe c'est apprendre à danser sous la pluie et je lui ai dit est-ce que tu pourrais me faire une illustration alors moi je vais donner ma version d'histoire maintenant c'est qu'effectivement je suis contacté par cette jeune femme que je ne connais pas du tout et elle me dit je fais des illustrations pour enfants j'aimerais beaucoup illustrer certains de vos livres et je lui dis ben écoutez je regarde ce qu'elle fait je vois effectivement qu'elle fait un très beau travail avec des lumières magnifiques enfin c'est gai c'est joyeux donc ça me plaît tout à fait et je lui dis bon ben essayez de faire illustrer moi une citation et je lui envoie cette citation de Sénèque et elle a fait montre l'image que tu as fait Laure effectivement cette très belle illustration donc apprendre à danser sous la pluie et du coup ça m'a donné envie de faire quelque chose avec elle et j'ai réfléchi je me suis dit ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un livre un peu de philo pour enfants parce que je rencontre un tas de gens qui me disent il faudrait que vous fassiez un livre de sagesse philosophique pour les enfants mais c'est très difficile à faire parce que c'est compliqué le langage n'est pas si simple que ça et donc je ne trouvais pas je n'aime pas les faux livres pour enfants qui sont en fait lus que par les adultes et donc je me disais comment des enfants pourront de manière un peu ludique rentrer dans la sagesse philosophique une sagesse qui aide à vivre finalement et donc du coup j'ai eu l'idée de prendre les contes de l'âme du monde c'est à dire de partir sur des contes et Laure a eu l'idée de faire un jeu de cartes et c'est ça qui a donné finalement le résultat c'est à dire que le jeu de cartes c'est ludique ça permet aux enfants ils s'amusent ils tirent une carte un peu au hasard et puis la carte renvoie un conte et moi après j'ai fait un commentaire philosophique du conte qui permet de se poser une question sur sa vie et du coup on a fait une sorte d'oracle pour enfants où ils peuvent tirer une carte mais c'est un oracle philosophique c'est à dire qui leur renvoie à une réflexion de sagesse qui peut les aider à vivre mieux donc c'est vraiment tous les deux on a conçu comme ça ce projet et moi aussi je suis comme vous j'aime énormément les illustrations de Laure donc je suis très heureux du résultat c'est vrai que j'ai des très bons retours autour de moi et puis de gens d'adultes qui me disent nous on fait avec nos enfants mais on le fait pour nous aussi ça nous permet effectivement d'avoir lorsqu'on se pose une question ou qu'on simplement veut savoir ce que la vie peut nous dire on a une petite réflexion de sagesse sur la liberté sur le partage sur le lâcher prise enfin tous les grands thèmes le bonheur le jugement tous les grands thèmes enfin les principaux grands thèmes de la sagesse universelle sont abordés mais c'est vrai effectivement c'est des cartes d'une douceur infinie et je trouve vraiment cette idée fabuleuse vraiment vraiment merci beaucoup parce que ça permet aussi l'échange avec nos enfants ça permet d'être dans ces moments peut-être que dans cette société actuelle et puis on le lit bien dans votre ouvrage juste après la fin du monde on s'éloigne trop finalement de notre essentiel et l'essentiel c'est quoi ? c'est d'être dans la communication dans le dialogue avec nos enfants vous savez je vais vous raconter quelque chose j'ai mon petit garçon qui est rentré de l'école tout à l'heure et regardez ce qu'il m'a ramené juste pour vous dire il m'a ramené un petit boucouet de fleurs et c'est pas pour moi c'est pour ma fille ma grande fille qui a fait ses 18 ans hier et il me dit la chose suivante maman j'ai pas pu faire cadeau à ma grande soeur et du coup voilà alors je lui dis c'est pas grave on a fait un cadeau en commun non non c'est de mon intention ça vient de mon intention il a 10 ans et là je me dis voilà et cet exemple là pour vous dire qu'effectivement je pense que votre ouvrage et ce qu'on ferait de compte avec ces cartes ça permet vraiment d'être effectivement dans un échange beaucoup plus profond avec nos enfants parce que nos enfants il faut pas l'oublier les enfants ils sont ils sont ils sont bruts nature et c'est vrai que c'est merveille de tout alors moi je suis restée une grande enfant parce que je m'émerveille de tout nous aussi toujours et j'espère leur avoir vraiment communiqué ça mais je pense qu'effectivement ce coffret ça apporte voilà peut-être ce qui manque encore peut-être aujourd'hui dans des liens peut-être parfois un peu un peu détériorés entre les parents et les enfants et bien surtout que les enfants sont des petits philosophes c'est-à-dire qu'ils ont des réflexions de sagesse très profondes et les enfants les parents sont souvent déstabilisés effectivement ils n'imaginent pas des fois que les enfants pensent aussi justement avec autant de précision et qu'ils ont conçu des choses très 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 précises et donc vous avez raison je trouve de dire que de faire ce tirage avec les enfants et petits dès 5-6 ans ça permet de découvrir l'univers intérieur de l'enfance et penser la manière dont il les alabore et puis de l'aider des fois à trouver les mots parce que souvent ce qui manque aux enfants c'est les mots ils ont la compréhension d'une chose mais ils ne trouvent pas le mot juste et on peut l'aider comme ça à travers un compte ça peut permettre de mettre un mot sur une pensée sur une sensation donc c'est une très bonne manière de communiquer avec eux au-delà du fait qu'ils peuvent faire le tirage eux-mêmes aussi quand ils sont un petit peu plus grands évidemment oui en tout cas c'est un très bel objet et vraiment pour faire ce lien avec nos enfants je trouve ça vraiment magnifique et vous faites un éloge aussi Frédéric Lenoir avec les enfants les enfants en général puisque la vivante donc Natina cette jeune femme elle est accompagnée d'enfants quand elle est dans votre compte mythatique elle est accompagnée par énormément d'enfants et je trouve ça très attendrissant aussi et là aussi à un moment donné je vous cite et vous dites il faut réveiller son cœur d'enfant il ne faut pas passer à côté du sel de la vie en fait oui d'abord j'ai voulu que la manière dont elle s'appelle parce qu'on ne sait pas son nom et les gens s'appellent les survivants parce que c'est les survivants de la catastrophe mais elle qui passe de village en village pour réapprendre à vivre pleinement ils l'appellent la vivante parce qu'elle est pleinement vivante c'est-à-dire qu'elle elle vit pleinement elle leur réapprend à vivre et c'est vrai qu'elle refuse que des gens l'accompagnent elle ne veut pas de disciples mais elle accepte juste les enfants les enfants qui ont perdu leur famille et donc il y a une meute d'enfants qui est toujours une horde d'enfants qui est toujours avec elle et puis des fois les enfants ils restent dans un village parce qu'ils se plaisent ils sont adoptés par d'autres familles puis il y a d'autres enfants qui viennent et c'est pour signifier effectivement mais évidemment c'est un peu évangélique tout ça puisque vous vous souvenez de ce passage de l'évangile où il y a plein d'enfants qui entourent Jésus et puis les disciples veulent éloigner les enfants et dit non laissez venir à moi les petits enfants parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent et pour moi le royaume de Dieu c'est la joie parfaite et les enfants ils sont dans la joie parfaite les petits enfants sont dans la joie parfaite cette joie elle est liée à quoi ? qu'est-ce qui fait que les petits enfants sont dans la joie ? la première chose c'est qu'ils sont totalement dans le présent les enfants ne sont pas dans le futur dans le passé la deuxième chose c'est qu'ils sont dans la spontanéité ils sont dans la simplicité et la spontanéité ils ne se compliquent pas encore la vie avec leur mental leur ego etc tout est naturel et spontané et puis enfin ils s'émerveillent et c'est pour ça que dans ce chapitre sur l'émerveillement je fais la comparaison avec les petits enfants parce qu'un enfant il s'émerveille de tout et parce qu'il s'émerveille il questionne tiens mais pourquoi c'est comme ça ? il s'étonne il questionne et la philosophie elle est née comme ça elle est née de l'émerveillement du questionnement de l'interrogation et nous on est blasé on est blasé on ne s'émerveille plus d'être en vie on ne s'émerveille plus du miracle permanent de la vie du monde des étoiles du cosmos tout ça est tellement extraordinaire et du coup parce qu'on perd l'émerveillement on est blasé et on est simplement le nez dans le guidon dans les affaires techniques dans comment survivre au quotidien et les enfants non ils n'arrêtent pas de dire mais pourquoi c'est comme ça et les étoiles etc et donc il faut garder ce cœur d'enfant si on veut être joyeux la joie est liée vraiment à l'émerveillement et garder une âme d'enfant oui c'était magnifique je bois vos paroles mais c'est magnifique et je vais vous poser une question à tous les deux Frédéric Lenoir alors quel était votre rêve d'enfant ? quel était votre rêve d'enfant ? moi mon rêve d'enfant c'était tout simplement de pouvoir au niveau métier vous voulez dire oui ou comme ça résonne en vous je vous laisse voilà c'est vraiment votre rêve d'enfant parce qu'en fait peut-être que je vous y lis un peu parce que l'autre jour alors on est dans l'actualité avec Thomas Pesquet qui se promène dans l'espace et moi c'est infiniment grand qui parfois peut-être m'effrayer mais qui en même temps m'interroge énormément et j'en parle beaucoup avec mon petit garçon et c'est vrai qu'il a eu ce rêve tout petit d'aller dans l'espace alors moi je dirais comme activité parce qu'après mon rêve d'enfant c'est plein de choses c'est vivre dans la nature etc c'est parler aux animaux il y a plein de choses mais je dirais que ma activité c'était de raconter des histoires et j'avais une petite soeur qui était plus petite que moi je racontais des histoires j'inventais des histoires mais sans arrêt et j'avais une imagination débordante et à 12 ans j'ai déjà fait un petit livre et donc j'ai écrit un petit livre qui devait faire 10 pages que j'ai encore conservé d'ailleurs donc j'ai très tôt écrit et je ne savais pas je raconte des histoires ça peut être oral ça peut être par l'écrit ça peut être du cinéma à un moment donné je voulais être cinéaste j'ai envie de raconter des histoires donc j'aime transmettre donc j'ai réalisé complètement mon rêve d'enfant c'est évident que le fait d'écrire des contes des romans de faire des bandes dessines enfin j'ai vraiment pu raconter des histoires avec des supports très divers et puis ça pourrait être dans le futur peut être sous d'autres formes encore donc voilà j'aime transmettre quelque chose que j'ai imaginé et qui touche le coeur des gens et pour le pas de précieuse d'André on remercie beaucoup parce que c'est très touchant et alors Philippon je me permets de vous poser la même question votre rêve d'enfant le premier qui m'est venu quand vous avez posé la question c'était trouver le train charmant oui et le deuxième qui m'est venu ensuite c'était de voir une cascade en vrai alors ça peut paraître très bizarre mais c'était un vrai rêve d'enfant c'est à dire que il y a une nuit où j'ai rêvé que je voyais une cascade mais en fait la cascade en tombant dessinait des fleurs en fait elle faisait apparaître mais c'était c'était une image fabuleuse c'était super beau j'ai passé ma vie à essayer de redessiner ça sauf que c'est compliqué parce que dans mon rêve ça bougeait enfin il faudrait faire un dessin animé et encore et en fait j'ai cru à un moment que ce rêve que j'avais fait c'était dans un dessin animé que j'avais vu et j'avais regardé ce dessin animé et non c'était pas c'est vraiment un vrai truc qui s'est créé dans ma tête et je comprends pas d'où cette image vient et pourquoi elle est si obsédante parce qu'encore maintenant je m'en rappelle et j'ai l'impression que je passe ma vie à essayer de savoir dessiner ce truc que j'ai vu qui était fabuleux voilà mon rêve d'enfant merci merci pour cette confidence et Frédéric maintenant je vais revenir vers vous puisque j'aimerais qu'on échange puisqu'on parle des enfants et j'ai découvert très récemment effectivement votre association SEV qui aide en fait les enfants à grandir en discernement et en humanité je trouve cela vraiment magnifique et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu alors je vous disais tout à l'heure que effectivement ça fait longtemps que j'ai envie de transmettre la philosophie aux enfants et il y a une autre manière de le faire c'est à travers des ateliers de philosophie dans les écoles où on propose aux enfants de se mettre en cercle et on se met au milieu du cercle alors ça peut être soit l'enseignant le maître ou la maîtresse soit un animateur extérieur et on pose une question c'est souvent les enfants qui choisissent les questions c'est quoi le bonheur est-ce qu'il vaut mieux être mortel ou immortel la vie est en un sens ils ont toujours plein de grandes questions métaphysiques c'est jamais des questions très c'est toujours des grandes questions existentielles et donc à partir de là les enfants disent ce qu'ils pensent c'est-à-dire qu'ils expriment je dirais leur pensée de manière tout à fait libre on n'est pas là pour les influencer d'ailleurs l'animateur ne dit jamais ce qu'il pense c'est pas un cours mais il fait circuler la parole pour que les enfants puissent discuter entre eux et débattre entre eux et au bout d'un certain temps on voit qu'il y a des enfants qui ne pensent pas la même chose et on leur dit mais explique pourquoi tu n'es pas d'accord donne un argument ça permet aux enfants d'apprendre à la fois à exprimer leur pensée personnelle et à argumenter essayer de convaincre les autres non pas par la force par la violence par l'intimidation mais par un argument rationnel et du coup les enfants découvrent que les autres ne pensent pas comme eux et des fois ils ont des bonnes raisons de ne pas penser comme eux et ça les rend beaucoup plus tolérants ça les ouvre au débat et ça permet de créer une intelligence collective et puis je me suis rendu compte que les enfants très souvent n'étaient pas attentifs ils avaient beaucoup de mal à être présents ils n'écoutaient plus les autres au bout de 5 minutes etc. parce qu'ils sont tout le temps dans leur mental et du coup j'ai fait précéder l'atelier philo d'une petite pratique de méditation donc on fait un peu de pleine conscience pendant 2-3 minutes avant l'atelier philo et ça les permet en étant beaucoup plus présents à leur corps à leur respiration de calmer leur mental et du coup ils sont beaucoup plus présents à l'écoute de l'autre et j'ai lié les deux et donc ce qui fait que la méthode qu'on propose dans l'association SERVE ça veut dire savoir-être et vivre ensemble parce que le but de tout ça c'est de savoir-être et de vivre ensemble et bien effectivement on propose des ateliers de méditation et de philosophie dans les écoles et pour ça on forme des animateurs on a formé plus de 4000 personnes en 5 ans qui vont dans les écoles ou qui sont des enseignants qui apprennent la méthode et aujourd'hui on est présent dans de très nombreuses villes de France à la fois pour proposer des formations d'animation mais aussi des déploiements des ateliers à la fois dans des écoles mais de plus en plus maintenant aussi dans des médiathèques dans des associations il y a des acteurs pédagogiques très divers dans les quartiers etc. des quartiers difficiles qui apprennent la méthode pour la proposer et faire des ateliers de philo-méditation avec les enfants un peu partout il y a plus de 200 000 enfants qui ont pratiqué les ateliers méditation philo qu'on propose depuis 5 ans et je suis très heureux que ça se développe de plus en plus alors s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont intéressés il faut simplement aller sur internet seve.org c'est tout simple seve comme la seve de l'arbre S-E-V-E parce que c'est l'acronyme de savoir-être et vivre ensemble mais en même temps c'est la seve qui nous fait grandir qui nous fait pousser et j'ai co-créé cette association avec Martine Rousseladant c'est d'ailleurs elle qui a eu l'idée du nom donc vous voyez j'aime bien les choses à deux finalement parce que c'est bien de pouvoir apporter chacun sa richesse et Martine a également beaucoup aidé à la structuration de l'association parce que c'est une femme qui a déjà créé plusieurs associations et du coup aujourd'hui on est présent dans 5 pays francophones et ça se développe beaucoup et ça permet aux enfants effectivement d'apprendre à débattre d'apprendre à s'écouter d'apprendre à déployer une pensée personnelle à déployer une argumentation de ne pas être simplement dans l'opinion qu'on oppose aux autres et je crois que si tous les enfants du monde pratiquaient des ateliers de philoméditation le monde changerait très vite en bien oui mais j'en suis complètement persuadée et vraiment c'est vraiment très intéressant et moi j'hésiterai pas à en parler à l'école de mon fils que je trouve ça vraiment génial et votre formidable gaufret aussi je pense que voilà oui c'est une manière de faire en famille de faire en famille des ateliers philo effectivement mais encore qu'on n'est pas tout à fait dans l'atelier philo parce qu'il n'y a pas de débat mais c'est une manière d'approcher le questionnement de la sagesse en famille parce que du coup on peut discuter je dirais qu'à partir de ça on peut faire un atelier philo avec quelques enfants on peut tirer une carte et puis après en discuter oui oui mais c'est génial franchement c'est vraiment génial et c'est vrai que la philosophie on sait que la philosophie en tout cas moi je la vois comme ça la philosophie peut nous rendre heureux et même nous aider sur la voie de la guérison je ne sais pas si vous voulez en fait c'est ce que disait Épicure la défondateur de la philosophie il nous disait la philosophie c'est apprendre à bien penser pour vivre mieux et donc finalement le but de la philosophie c'est le bonheur mais un bonheur profond un bonheur profond un bonheur qui n'est pas superficiel qui n'est pas lié justement qu'au plaisir immédiat mais à la construction d'une intériorité d'une connaissance de soi d'une compréhension des autres et donc c'est ce que Socrate appelait la vie bonne c'est-à-dire un bonheur qui est relié aux autres et à la justice et la capacité au respect d'autrui c'est le bonheur plus le respect d'autrui la sagesse oui tout à fait et je vois que le temps passe très vite et je me dis j'ai tellement de choses encore à échanger avec vous tellement de choses de questions et je vais devoir la choisir parmi toutes mes questions mais j'étais aussi très touchée dans votre récit Frédéric Noir où vous parlez de ces petites communautés de ces villages écologiques où on cultive la terre à nouveau comme nos ancêtres mais nos anciens où on est beaucoup moins dans le consumérisme on est dans la relation aux autres vous parlez des artisans des artistes vous parlez de toutes ces personnes qui ont un savoir-faire et du respect des animaux la nourriture la terre nourricière voilà moi je trouve que c'est vraiment fondateur et franchement ça fait vraiment du bien de vous lire parce que voilà je pense que si notre société doit évoluer et va évoluer il faut peut-être qu'on revienne à des choses beaucoup plus essentielles peut-être un peu plus je ne dirais pas primaires mais des choses très simples voilà très simples mais alors ce n'est possible parce qu'effectivement c'est une refondation du monde mais qui n'est possible qu'à petite échelle c'est-à-dire que si on vit dans des mégapoles de 50 millions d'habitants on ne peut pas faire ça et donc c'est pour ça que Natina cette femme qui enseigne elle encourage les gens à rester dans des petits groupes à ne pas recréer des grandes villes rester dans des petites communautés où les gens se connaissent et où chacun peut apporter son savoir-faire alors il y a les artisans les artistes les intellectuels et chacun apporte au reste de la communauté ce qui sont dons et du coup et puis les gens partagent tout il n'y a pas de propriété privée on peut tout partager et chacun apporte à la fois son savoir et puis les biens matériels servent au bien commun c'est repenser le bien commun et on est tous tous les individus sont au service du bien commun et ils ne sont pas simplement au service de leur intérêt personnel et en même temps on voit bien que l'intérêt de chacun c'est aussi d'être au service du bien commun puisque du coup chacun ils ont comme ça ils bénéficient d'une instruction d'une sécurité d'aliments d'art etc et donc c'est là qu'on voit que l'intérêt individuel rejoint le bien commun et c'est pour ça qu'à la fin du livre les personnages principaux découvrent une cité qui s'appelle Noesis ce qui est un mot inventé par Platon qui signifie l'accès à la vérité par l'intuition dans lequel ils vivent idéalement ce monde auquel j'aspire qui est un monde effectivement tel qu'on vient de le définir où chacun apporte son talent au service du bien commun et c'est vrai que si j'aimerais finir ma vie quelque part ce serait dans un village comme ça oui tout à fait et on fait référence à ces écoles alternatives on en va de plus en plus et c'est tant mieux c'est tant mieux mais encore une fois c'est vrai que ça nous parle encore plus aujourd'hui après cette période très bizarre déstabilisante déstabilisante on retourne vers quelque chose d'essentiel et puis la transmission Frédéric Lenoir cette transmission des valeurs à nos enfants aux adultes aussi parce qu'on peut aussi et ça aussi dans notre ouvrage on peut à tout moment se transformer même si à un moment donné on a fait des choix de vie qui ne sont pas forcément les bons mais il n'y a pas de jugement je veux dire on peut à tout moment rebondir si on a cette envie de on peut tous rebondir tout à fait on peut tous changer notre regard à tout moment d'ailleurs beaucoup de gens pendant la pandémie ils ont quand même regardé les choses un peu autrement il y a beaucoup de gens qui ont envie de ralentir de se dire je vais travailler moins le télétravail s'est développé ça a apporté beaucoup de choses à ceux qui passaient beaucoup de temps dans les transports donc il y a une autre manière de vivre qui est possible et puis on connait tous des gens qui ont fait des choix de vie moi je vois ma petite soeur par exemple elle travaillait à Paris elle était malheureuse elle a tout quitté maintenant elle fait des plantes médicinales dans la Drôme elle est très heureuse elle me dit je gagne dix fois moins d'argent je suis dix fois plus heureuse donc c'est à la portée de tout le monde c'est une question de changer son regard et de se donner les moyens ensuite de faire une reconversion de vie et merci vraiment de nous partager votre regard justement qui nous est très précieux et je rejoins ce que vous disiez de l'Orphéliopont tout à l'heure c'est un bonheur de vous écouter on se sent beaucoup moins sale aussi parce que on est dans une société où c'est pas toujours facile non plus de comment dire de montrer enfin de de montrer cette sensibilité qu'on peut avoir c'est tellement important c'est ce que me disent souvent mes lecteurs quand je les rencontre dans des conférences ils me disent merci d'avoir écrit ce que je pense c'est à dire on se sent beaucoup moins seul on a l'impression tout ce que vous dites c'est ce que je pense mais j'aurais pas su le dire comme vous et du coup on s'aperçoit qu'on est très nombreux à partager ces mêmes valeurs mais on sait pas parce qu'on se connait pas forcément et puis on est pris dans un monde où ce ne sont pas ces valeurs dominantes qui dominent mais moi je suis assez confiant je sens qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'évoluer la conscience humaine alors après on est dans une course contre la monde par rapport à la pression écologique mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer d'agir et d'essayer de changer nos existences pour qu'elles soient plus au service encore une fois du bien commun et de la planète oui et merci vraiment beaucoup pour vous merci à vous merci de votre invitation je vois vraiment que le temps passe vite et j'ai encore peut-être vous demander si vous êtes d'accord je dis pour terminer cette conversation avec vous Frédéric Lenoir et Laurent Philippon lire un tout petit extrait de votre ouvrage qui est qui a vraiment une belle résonance pour tous nos éditeurs et auditrices qui nous écoutent je vais vous lire je vais vous citer la vie n'est-elle pas un miracle permanent malheureusement malheureusement beaucoup d'hommes et de femmes de l'ancien monde l'avaient oublié et ils avaient dès lors cessé de s'émerveiller ils ne s'étonnaient plus du mystère du monde et de l'existence trop préoccupés qu'ils étaient à travailler pour acheter des biens matériels ils en ont oublié l'essentiel et lorsque leurs enfants les questionnaient sur le pourquoi de l'univers et de la vie ils trouvaient ces questions bien peu sérieuses pourtant les enfants parce qu'ils s'étonnent de tout et savent encore s'émerveiller sont bien plus profonds que les adultes alors je vous le dis si vous ne réveillez pas votre coeur d'enfant si vous perdez l'émerveillement vous passerez à côté du sel de la vie vos existences seront bien remplies mais sans saveur elles seront efficaces mais dénuées de joie de poésie car vous ne serez plus reliés à la magie de la vie vous ne serez plus reliés à la magie de la vie et moi j'invite vraiment vraiment tous nos auditeurs auditrices de lire ce très bel ce très bel ouvrage juste après la fin du monde Frédéric Lenoir paru chez Nile et puis le coffret aussi je vous laisse peut-être le représenter Laure Philippon le très magnifique coffret des contes de l'âme du monde avec des cartes vous pouvez partager les moments forts avec vos enfants et puis même les adultes même entre adultes les adolescents donc merci beaucoup Laure Philippon nous montre encore quelques cartes elles sont vraiment magnifiques elles sont comme je vous disais tout à l'heure pleines de couleurs pleines de tendresse pleines de poésie parce qu'il faut de la poésie il faut de la poésie aussi c'est important dans nos vies c'est essentiel merci infiniment c'était un plaisir de partager avec vous de répondre à vos questions et puis de de rencontrer tous 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 ces lecteurs qui j'espère auront une existence poétique oui merci et Laure ça m'a fait plaisir de te revoir ça fait longtemps que je n'ai pas vu avec le confinement mais c'était un bonheur de travailler avec Laure elle est très joyeuse comme vous le voyez et elle a gardé son âme d'enfant c'est important merci merci beaucoup à tous les deux et je vous dis à très bientôt merci merci c'était un grand plaisir merci au revoir au revoir merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux